L'armée et le front polisario, une alliance durable. Le régime militaire algérien est un fervent partisan du front polisario depuis sa création dans les années 1970. Cette alliance est enracinée dans une histoire commune de lutte anticoloniale et dans la conviction du principe d'autodétermination du peuple sahraoui. Le gouvernement algérien a offert un refuge aux réfugiés sahraouis fuyant le conflit et a apporté un soutien militaire et financier au front polisario. Ce soutien a joué un rôle déterminant dans la lutte du polisario contre le contrôle marocain sur le Sahara occidental. Au fil des décennies, le soutien de l'Algérie au polisario s'est profondément ancré dans sa politique étrangère. Il est considéré comme une question de principe et une pierre angulaire de l'héritage révolutionnaire de l'Algérie. Cependant, la relation va au-delà de la solidarité idéologique. Elle sert un objectif pragmatique au régime algérien, lui offrant un moyen de projeter son influence régionale et de contrebalancer les ambitions du Maroc. Cette alliance a cependant un coût. Le soutien indéfectible de l'Algérie au polisario a tendu les relations avec le Maroc, entravant l'intégration régionale et la coopération économique. Il a également drainé des ressources qui auraient pu être utilisées pour résoudre des problèmes internes urgents. La relation entre l'Algérie et le front polisario est complexe et multiforme. Bien qu'elle soit enracinée dans une histoire et une idéologie communes, il s'agit également d'une alliance stratégique qui sert les intérêts du régime algérien. Comprendre cette dynamique est essentiel pour saisir les complexités du conflit du Sahara occidental et son impact sur la région. Les luttes internes de l'Algérie Des murmures de dissidence Sous le vernis de la stabilité, l'Algérie est confrontée à une myriade de défis internes. Des décennies de mauvaise gestion économique, de corruption et d'inégalité sociale ont alimenté un mécontentement généralisé au sein de la population. La prospérité promise de l'indépendance reste illusoire pour de nombreux Algériens. En particulier les jeunes, qui sont confrontés à un chômage élevé et à des opportunités limitées. Les disparités régionales exacerbent encore ces tensions. La région berbère de Kabylie, par exemple, nourrit depuis longtemps des griefs contre le gouvernement central, dénonçant la marginalisation et la suppression culturelle. Ces tensions latentes éclatent parfois en manifestations et en troubles, remettant en question l'autorité du régime. À ces mots s'ajoute la menace toujours présente du terrorisme. Si l'Algérie a réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre l'insurrection islamiste, le risque d'attaques sporadiques persiste. Ce souci constant de sécurité permet à l'armée de justifier son rôle démesuré dans la société algérienne, en maintenant une mainmise sur le pouvoir. Le régime algérien se retrouve donc sur la corde raide. Il doit trouver un équilibre entre les revendications d'une population mécontente et les intérêts enracinés de l'establishment militaire. Ce délicat exercice d'équilibre est devenu de plus en plus précaire ces dernières années. Les difficultés économiques et les troubles sociaux menaçant de saper l'autorité du régime. Le polisario, une distraction commode. Face à la montée des défis internes, le régime algérien a souvent eu recours à la question du Sahara occidental comme tactique de diversion. En maintenant le conflit avec le Maroc en vie, le régime peut détourner l'attention des problèmes intérieurs et rallier la population derrière une cause nationaliste. Le soutien au front polisario sert de force unificatrice, exploitant l'identité historique de l'Algérie en tant que championne des luttes anticoloniales. Il permet au régime de se présenter comme le protecteur du peuple sahraoui opprimé, polissant ses lettres de noblesse révolutionnaire et légitimant sa mainmise sur le pouvoir. De plus, en présentant le conflit du Sahara occidental comme une menace existentielle posée par le Maroc, le régime peut justifier son contrôle étroit sur la société et sa suppression de la dissidence. Ce discours dépeint toute opposition à la politique du régime comme une trahison des intérêts nationaux, réduisant efficacement les critiques au silence. La question du polisario sert donc d'outil commode au régime algérien pour gérer la dissidence interne et maintenir sa mainmise sur le pouvoir. Elle fournit un cri de ralliement, une distraction et une justification à ses actions, tout en détournant l'attention des véritables problèmes qui gangrènent le pays. La question du Sahara, alimenter le nationalisme au pays. Le conflit du Sahara occidental joue un rôle central dans la formation de l'identité nationale de l'Algérie et dans le renforcement de l'image de son armée. Depuis son indépendance, l'Algérie se positionne comme un phare de la résistance anticoloniale, soutenant les mouvements de libération en Afrique et au-delà. Le front polisario, qui lutte pour l'autodétermination du peuple sahraoui, s'inscrit parfaitement dans ce récit. En défendant sa cause, l'Algérie renforce son image de défenseur des opprimés et de championne de la justice. Cette position trouve un écho profond auprès de la population algérienne. L'histoire commune de la lutte contre le colonialisme français, associée à un profond sentiment de solidarité avec les autres peuples colonisés, fait de la cause sahraoui un point de ralliement pour l'unité nationale. L'armée, en particulier, tire profit de cette dynamique. En se présentant comme le protecteur des frontières de l'Algérie et le garant de son héritage révolutionnaire, l'armée consolide sa position de véritable gardienne de la nation. Cette image lui permet de maintenir sa domination politique et économique, alors même que les appels à des réformes démocratiques se font plus pressants. Sable mouvant, le paysage international est le dilemme de l'Algérie. Le paysage international entourant le conflit du Sahara occidental a connu des changements importants ces dernières années. Plusieurs pays africains et arabes se sont rapprochés de la position du Maroc, reconnaissant son plan d'autonomie pour le territoire. Ce changement est en partie dû aux poids économiques et diplomatiques croissants du Maroc. Mais il reflète également une certaine lassitude à l'égard de la nature prolongée du conflit. Les États-Unis, sous l'administration Trump, ont pris la décision sans précédent de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Bien que l'administration Biden n'ait pas annulé cette décision, elle a appelé à une solution négociée dans le cadre des Nations Unies. Ces développements placent l'Algérie devant un dilemme. Le pays est soumis à une pression croissante pour qu'il assouplisse sa position sur le polisario et s'engage dans un dialogue plus constructif avec le Maroc. Cependant, abandonner sa position de longue date risque de saper la légitimité du régime et d'alimenter la dissidence interne. L'insistance de l'Algérie sur un Sahara occidental indépendant est de plus en plus en contradiction avec l'évolution du consensus international. Cette divergence pourrait isoler davantage l'Algérie sur les plans diplomatiques et économiques, exacerbant ses problèmes internes. Un avenir incertain. Naviguer entre les pressions internes et externes. Le régime algérien est confronté à un avenir précaire, pris entre des pressions internes croissantes et un paysage géopolitique en mutation. Les difficultés économiques du pays, les troubles sociaux et le désir de réformes politiques ne peuvent être ignorés indéfiniment. Les tactiques traditionnelles du régime, qui consistent à utiliser la question du Sahara occidental comme une tactique de diversion, sont de moins en moins efficaces. L'acceptation croissante par la communauté internationale de la position du Maroc sur le Sahara occidental limite encore les options de l'Algérie. Elle ne peut plus compter sur un soutien indéfectible au front polisario pour maintenir son influence régionale ou se détourner des problèmes intérieurs. Cette confluence de facteurs représente une période critique pour l'Algérie. S'accrocher à des politiques dépassées et utiliser des conflits extérieurs pour masquer des problèmes internes n'est pas viable. Le régime doit trouver un moyen de répondre aux griefs légitimes de son peuple et de s'adapter à l'évolution des réalités géopolitiques. S'il ne le fait pas, il risque de déstabiliser davantage non seulement l'Algérie, mais aussi une région déjà aux prises avec de nombreux défis. La voie à suivre exige du courage, du pragmatisme et un engagement réel en faveur du dialogue et des réformes. La question est de savoir si le régime algérien est à la hauteur de la tâche. Sous-titrage Société Radio-Canada